Il fait à peine jour, c'est un matin, lorsque Fanetme boute hors du camping, nous prenons la route le long du canal de Loin en compagnie de nombreux silos. Calme ici le canal, sur ce chemin tranquille, les guinguettes sont encore fermées, les péniches, plus vraies que vraies, arrivées à Maurer-sur-Loin et son port, de nombreuses péniches, qui sont amarrées, des vieilles, des moches, des belles, le port ici, alors que nous apercevons la voie de chemin de fer, la Seine à Saint-Mamesse, que nous longeons en la laissant sur notre main gauche. Ça va très très bien, ici, le chemin de halage, une écluse où il faut faire très attention, Il y a un peu de vent le long de la Seine, comme le témoigne cette vieille éolienne, et celle-ci qui tourne beaucoup plus vite. Et nous reprenons les petites routes, en laissant toujours la Seine sur notre main gauche, par voie privée, mais autorisée au vélo, chemin de halage, entre jardinet et Seine, et puis par la D39, ici, flambante neuve, alors qu'on en aperçoit la voie ferrée sur la droite. Quelques gentes dames déambulent tranquillement. La maison de Stéphane Mallarmé, à Vulen-sur-Seine. Stéphane est mort depuis 1898, mais pas ses cousines, qui sont toujours là dans le parc. Comment ont-elles survécu ? On ne le sait pas. Alors, ces maisons, elles, de style 1900-1930, ont survécu. C'est particulièrement moche, fantasmagorique, belle au bois dormant, mais sans un style. Et nous reprenons le chemin de halage, de l'autre côté, cette fois-ci, en compagnie de monstrueuses barges, qui apportent marchandises, de Molins à Paris. Molins et ses moulins. Et le soir, nous taperons une bonne bière.